Libre depuis dimanche, Tony Musulin a purgé sa peine de 4 ans pour escroquerie. Le convoyeur de fonds n'a jamais révélé où étaient cachés les 2,5 millions d'euros manquant au butin. Et même s'il était arrêté aujourd'hui en leur possession, il ne pourrait donc plus être condamné. Sur le plan pénal, la condamnation est devenue définitive, on ne peut plus rien faire. Il y a l'autorité de la chose jugée. Il n'en reste pas moins que les 2 millions et des poussières qui sont dans la nature, il y a une banque qui peut les réclamer. Il est toujours possible de réclamer ces sommes à condition de pouvoir mettre la main dessus. D'ailleurs, l'enquête policière est loin d'avoir été refermée. Même Libre, Tony Musulin est probablement aujourd'hui toujours sous étroite surveillance. Les policiers, sous le contrôle de l'instruction bien sûr, ont droit et doivent faire l'ensemble des investigations qui sont à leur possibilité, à leur capacité pour essayer de retrouver cet argent qui manque. Rappelons que Musulin a toujours nié être en possession de cet argent, mais quoi qu'il en soit, il a eu 4 ans en prison pour réfléchir à sa stratégie. Maintenant qu'il puisse en profiter, ça c'est une question de finesse, d'intelligence, de patience. Et ce serait un feuilleton à suivre. En attendant la suite de ce feuilleton, d'après son avocat, Tony Musulin se contenterait pour l'instant d'un projet de travail dans une entreprise de transport.